Musique de générique Musique de générique Les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez ! » Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez ! Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et il l'en a fait sortir à bras étendus. Pendant une quarantaine d'années, il les a supportés au désert. Et après avoir exterminé tour à tour sept nations au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ quatre cent cinquante ans. Ensuite il leur a donné des juges, jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Quiche, homme de la tribu de Benjamin, pour quarante années. Après l'avoir rejeté, Dieu a pour eux suscité David comme roi. Et il lui a rendu ce témoignage « J'ai trouvé David, fils de Gécée. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. » De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement, en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. J'ai trouvé David, mon serviteur, et je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses-là dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Jésus explique qu'il a tout reçu du Père et l'appelle « mon Père » pour affirmer le caractère unique de sa relation avec lui. En effet, ce n'est qu'entre le Fils et le Père que la réciprocité est totale. L'un connaît l'autre, l'un vit dans l'autre. Mais cette communion unique est comme une fleur qui s'épanouit pour révéler librement sa beauté et sa bonté. Et voici donc l'invitation de Jésus. Venez à moi. Il veut nous donner ce qu'il tire du Père. Il veut nous donner la vérité. Et la vérité de Jésus est toujours gratuite. C'est un don. C'est l'Esprit Saint. La vérité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Trinité éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous sommes des arbres de mort et vous êtes l'arbre de vie. Dieu infini, quel spectacle de voir dans votre lumière l'arbre de votre créature. Pureté suprême, vous aviez donné à cet arbre pour rameau les puissances de l'âme qui sont l'intelligence, la mémoire et la volonté. Et quels fruits devaient porter ces rameaux ? La mémoire devait vous retenir, l'intelligence vous comprendre, la volonté vous aimer. Ô arbre dans quel heureux état le jardinier divin t'avait planté. Hélas, ô mon Dieu, cet arbre est tombé. Arbre de vie, il est devenu un arbre de mort, et il ne pouvait plus porter que des fruits empoisonnés. Mais éternelle Trinité, vous vous êtes passionné jusqu'à la folie pour votre créature. Lorsque vous avez vu que cet arbre ne devait plus produire que des fruits de mort, parce qu'il était séparé de vous qui êtes la vie, vous l'avez sauvé par ce même amour qui vous avait poussé à le créer. Vous avez greffé votre divinité sur l'arbre perdu de notre humanité. Bonne et bienfaisante greffe, vous avez mêlé votre douceur à notre amertume, la splendeur aux ténèbres, la sagesse à la folie, la vie à la mort, l'infini au fini. Après l'injure que votre créature vous avait faite, qui donc a pu vous forcer à cette union qui nous rend la vie ? C'est l'amour, le seul amour. Et cette greffe mystérieuse a vaincu la mort, mais cela ne suffisait pas aux ardeurs de votre charité, ô Verbe éternel. Vous avez voulu arroser cet arbre de votre propre sang. Ce sang, par sa chaleur, fait fructifier l'arbre dès que l'homme consent à s'unir et à vivre en vous. Son cœur et ses affections doivent être liées à la greffe céleste par les liens de la charité et de l'obéissance. Dès que nous vous sommes unis, les rameaux portent leurs fruits. Ô amour infini, quelle merveille vous opérez dans vos créatures ! Pourquoi les hommes ne viennent-ils pas à la fontaine où est le sang qui doit arroser leur arbre ? La vie éternelle coule pour nous, pauvres créatures, qu'ils l'ignorons et n'en profitons pas. J'ai péché, Seigneur, ayez pitié de moi. Ainsi soit-il. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi, en chantant ma joie, et glorifier ton nom. Ton amour, ton loup, est plus fort que tout, et tu veux nous donner la vie. Nous embrasser par ton esprit. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi, en chantant ma joie, et glorifier ton nom. Tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul et mon libérateur. Le rocher, ce qui je m'appuie. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi, en chantant ma joie, et glorifier ton nom. Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tout près de tous ceux qui te cherchent. Tu réponds à ceux qui t'appellent. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi, en chantant ma joie, et glorifier ton nom. Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien, tu es là sur tous mes chemins, tu m'apprends à vivre l'amour. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi, en chantant ma joie, et glorifier ton nom. En chantant ma joie, je veux chanter ton amour, et glorifier ton amour, avec toi, en chantant ma joie, et glorifier ton amour, avec toi, et glorifier ton amour. Merci.